Klaus Abfast pour l'université La Recherche dans la Métropole. Klaus Abfast. Merci. Le soutien de la Métropole à l'université, il est historiquement important, important politiquement, important aussi par le soutien financier, notamment pour la partie investissement, où nous intervenons, comme dans le passé, avec des contributions dans le cadre des plans CPER, mais aussi du plan campus aux grandes opérations immobilières de renouvellement ou de construction nouvelle sur les deux campus ainsi que sur la zone de la tranche autour du CHU. Les grands programmes phares 2017, c'est d'un côté la rénovation et l'extension de Sciences Po, et normalement, tout va bien, on devrait être en mesure d'inaugurer ça à la rentrée 2017. Et c'est donc notre collectivité qui est maître d'ouvrages délégués, donc qui est responsable de cette opération. Sur le Campus West, une opération qui commence cette année, important, c'est Stock ENR. C'est important de le dire qu'il s'agit ici souvent de réhabilitation des bâtiments existants, et ça, c'est le cas ici. Réhabiliter tout un ensemble de bâtiments du CEA, d'ailleurs, notre part dans le financement, c'est 5%, c'est 1 million sur 20 millions de budget, et qui servira à des programmes de recherche importants du CEA dans le domaine du stockage de l'énergie, que ce soit sous forme d'hydrogène, d'électricité, dans le cadre de la transition énergétique. Et finalement, nous allons voter vendredi prochain, je l'espère, je vous proposerai une convention avec Grenoble INP pour la participation de la métropole au programme Écomarche. C'est de nouveau une réqualification importante d'un ensemble de bâtiments sur le campus maintenant de Saint-Martin-d'Air. Donc, pareil, c'est aussi des emplois pour le tissu économique local, parce que c'est de la rénovation. Un programme de 10 millions d'euros d'investissement auquel nous allons participer à autour de 2 millions d'euros. Et Écomarche, derrière cette dimension, se cache dans une activité de formation et de recherche autour de la création de nouveaux matériaux éco-compatibles, c'est-à-dire soit par la valorisation des déchets ou par matériaux qui sont facilement réutilisables et recyclables. Donc, vous voyez, ces investissements ont un important effet lévié parce que nos financements sont accompagnés des financements de l'État, de la région et parfois aussi du département, qui sont trois à quatre fois le montant de ce que nous investissons. Si on va donc à la partie fonctionnement, l'essentiel 70% de notre budget servent à financer notre part de la métropole dans l'EPCC de l'École supérieure d'art et des arts en Grenoble-Valence. C'est un établissement d'enseignement supérieur qui a été transféré et dont les charges ont été clectées avec la ville de Grenoble. Et dans les 700 000 euros qui restent, nous avons donc une augmentation significative pour la partie sciences et sociétés. c'est pour commencer un déploiement d'une activité vraiment territoriale de culture scientifique dans toutes les communes de la métropole alors que c'était jusqu'à maintenant surtout concentré sur la ville-centre. Donc, la volonté est là et les contacts sont pris avec des villes comme Vars, comme Jarry, mais aussi, bien sûr, Pont-de-Clé où nous allons construire un important équipement métropolitain pour que cette vocation universitaire et les recherches de notre métropole se trouvent diffusées dans les 49 communes de la métropole à travers d'actions quotidiennes qui couvrent aussi tout le domaine de la science. Merci. Merci.